Voilà, bonjour très cher fidèle téléspectateur, très heureux et même très content de s'y retrouver dans cette émission des chroniques musicales. Comme d'habitude, vous êtes sans doute que c'est une émission qui vous aimait très bien et aujourd'hui nous avons un invité de marque. Vous le savez déjà parce qu'on a annoncé ça sur les réseaux sociaux, on a annoncé ça sur notre chaîne de télévision. Mais avant de les recevoir, laissez-moi dire merci à l'homme qui m'a habillé spécialement, donc le pasteur Emmanuel Kabwika de la Cité des Refuges, ainsi que Maman Sandrine, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à mon habillère de tous les temps, de tous les jours, lui il s'appelle tout simplement, M. Trezon Tanga de la boutique Acer, à qui j'ai dit merci, nous sommes à la Cité Manica, passez-y. Et ici aujourd'hui, nous sommes dans une émission tout à fait spéciale avec le prophète des nations, le prophète Denis Lécy, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Alors ici, on sera beaucoup plus en français, beaucoup plus, un peu de lingala. Alors, vous êtes à Coloisy, vos impressions ? Non, ben c'est une belle ville, une ville commerciale, économique et puis voilà, donc je suis vraiment fier d'être là. Alors dans une émission où on vous a suivi, vous voudriez vraiment être à Coloisy. Je me souviens quand Papy Mboma, parce que c'est nous qui l'avions reçu, vous lui avez dit ça, alors le lot est vraiment à Coloisy. Je crois que vous êtes un tout petit peu apaisé maintenant. Oui, je suis très apaisé. Et de voir que vraiment je suis à Coloisy grâce à la magie d'honorable Thierry, mon gars. Donc lui, il m'a fait déplacer jusqu'ici pour participer à ce dixième anniversaire de son mariage. Moi, j'ai dit oui. J'avais voyagé aux Etats-Unis, j'ai dit non, je viens d'abord à Coloisy. Et puis, pour ne pas être ingrat, je salue quand même la première dame de Coloisy. Comment tu fais ? Oui, oui. Et que je vais voir aussi, parce que c'est très important. Mais le reste, vraiment, je suis très content de l'accueil de l'honorable Thierry. Je ne m'entendais pas. Merci. Déjà, à Toussagina Bino, on a l'aéroport. On a senti moins pétage déjà à Zoua. Oui, oui, oui. Non, mais le peuple de Coloisy, la population est trop chaude. Oui, ils sont très chauds. Et puis, ils m'ont bien accueilli à l'aéroport. J'ai vraiment aimé. Voilà. Merci beaucoup. Prophète des Nations, depuis déjà combien d'années dans les ministères ? Je suis dans la quarantaine. Je suis converti en 80. À Gombe, ce frère Othon, il est mort, paix à son âme, à l'époque du groupe de prière, dans le comité urbain. Donc, ça fait déjà des quarantaines d'années. Merci. État de santé, des Arches de Noé ? Non, ça va. L'Arche se porte bien. Les NRC dont je suis évêque aussi, ça se porte bien. Donc, je crois que tout va bien. Bon, on a l'enguit au ban, il y a déjà émission. Ça va ? Ça va ? Ça va, il y a déjà 4, 4, déjà. Dans après. Merci. Allez, voilà, merci beaucoup. Alors, que répondez-vous à cette population qui nous a envoyé beaucoup de questions, qui disent qu'église Batoubazate, ce qui fait qu'on filme toujours devant, on ne voit pas les fidèles, le prophète a déjà baissé en ce qui concerne l'onction dans l'église, quoi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un docteur. Un prophète censé ne pas diriger une église. C'est lui qui dirige une église, ce sont des apôtres et des pasteurs. Moi, je ne suis qu'un visionnaire. Il y a des pasteurs qui gèrent. Bon, l'église, au fait, des gens comme Osborne, ils n'ont jamais eu d'église. Des gens comme de Bonquet, ils n'ont jamais eu d'église. Jimmy Swaga, il n'a pas une église de plus de 2000 membres. Il y a beaucoup de grands hommes qui sont dans le monde américain ou même Benny Hill, il fait des millions de gens, mais il n'a pas vraiment une grande église. Au fait, il y a deux choses. Il y a une grâce exceptionnelle pour certaines personnes, comme de Bosco Kindomba, ils ont des grandes églises, il y a d'autres. Mais dans la notorité internationale, ils n'en ont pas. Tu vois ? Moi, je suis une nation. Nation veut dire que je suis là pour les autres. Alors, la base que j'ai là, j'ai beaucoup d'églises. Je suis d'abord évêque qui gère 11 000 plateformes. C'est-à-dire, dans une plateforme, il y a au moins 2000 églises. Tu as vu Dodo hier. Lui, il est l'évêque général des églises de réveil. Mais nous avons deux. Non, non, non. Moi, je suis évêque-président des églises de réveil réformé. C'est-à-dire, il y a certains éléments que nous, on n'a pas voulu accepter à certaines choses. Donc, c'est pourquoi, tu vois, je suis un évêque au même titre que lui. Mais lui, il est président des confessions religieuses. À ce moment-là, il a la noterité. Il est un peu au-dessus parce que c'est lui qui gère toutes les confessions du Congo catholique, qui manguiste. Tout ça, c'est Dodo, carrément. Merci. L'église, l'église Arche se porte très bien. Quand tu as 1000 membres, quand on fait les directs, on n'a pas besoin de la foule. Les gens ont besoin de mon message. Les gens qui ne connaissent pas la télé. Non, mais il y a des photos. On fait des photos. Chaque kilt, on fait des photos. Il y a des gens qui disent que c'est monté. Non, on ne monte pas une photo. Comment on peut monter une photo ? On prend des photos pour que les gens comprennent le titre et ce qui s'est passé. Maintenant, l'image directe. Parce que moi, j'ai commencé la télé depuis 1990. Je ne suis pas la première personne qui a commencé la télé. Avant, moi, je deviens patron de télé et un patron d'une chaîne internationale, deux chaînes internationales en canal plus. Donc, moi, je voudrais dire ceci. Les gens ne savent pas quand on fait le direct. C'est d'abord le direct de la prédication. C'est d'abord la personne, le message qui est important, pas la foule. Donc, en fait, les gens sont là, mais c'est une base. Ça n'a pas eu le plaisir à ta kilt mouroboe. Mais c'est le direct. Je n'ai pas eu 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 le direct. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a posé cette question, a vous posé. Le fondement. Vous vous fondez sur quoi? Arche de Noé. Sous quel verset vous tirez votre fondement? Je suis sur Genèse. L'arche, c'est un message. L'arche, tu veux que je prenne la Bible? Allez-y, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je suis quand même un docteur de la loi, de la parole. Un prophète, c'est celui qui donne la nourriture. Merci. Le temps que vous prenez votre Bible, vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner, partager, partager. C'est comme un rêve, mais nous sommes là avec le prophète des nations, Denis Lécy, l'homme de pétage. Tout ça, on va bien sûr en parler ici. Toutes les questions que vous avez posées, nous allons bien sûr en parler ici avec lui. Alors, je crois qu'il a déjà sa Bible. Alors, on vous laisse le temps. Lorsque les hommes eurent, je suis sur Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que des filles, leurs filles nées, le Fils de Dieu vint que les filles des hommes étaient belles, ils emprurent des pauvres femmes parmi les seules qu'ils ont choisies. Alors, l'éternité dit, mon esprit ne restera pas en toujours dans l'homme, car l'homme n'est plus que cher, et ses jours seront de 120 ans. Donc, Dieu a réduit d'abord, il avait laissé l'éternité à l'homme. Mais à un moment, Dieu a dit, non, non, comme les femmes, les désordres commencent à entrer, on a mis au monde des géants, alors j'ai réduit l'âge de l'homme à 120 ans. À ce moment-là, il a vu la corruption. Dieu a dit à Noé, construis-toi un bateau. Et quand tu vas construire ces bateaux-là, ce qui me plaît dans le mystère de l'arche de Noé, on a mis à l'intérieur des mesures prophétiques. Tu fais un bateau de 300 coudées, tu fais ceci de un coudé demi, tu fais ceci, trois étages. On voit les chiffres prophétiques, on voit les chiffres 5, les chiffres 3, les chiffres 1 dans la construction de l'arche. On a mis des bois, des gaufères, on a mis tout ce qui est prophétique dans la Bible. Alors, l'arche c'est quoi ? L'arche c'est la grâce. Au fait, l'arche de Noé c'est une grâce, ça dit que Dieu voulait tuer le monde. Il dit non, je mets les animaux, je mets les hommes. Mais ce qui m'a étonné dans l'arche, quand Noé a prêché, un homme honnête comme Noé qui craint Dieu, il n'y a personne qui est entré. Aucun fidèle. Je comprends, alors vous voulez déjà aller. Il n'y a aucun fidèle, aucun fidèle, et tout le monde là, il dit non, 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 on ne peut pas entrer dans cette histoire. C'est comme ça, c'est comme ça que Noé se tourne vers les animaux. Il prend les animaux en couple, animaux purs et impurs. C'est ce qui m'intéresse dans l'arche. C'est-à-dire, moi, dans l'arche, je ne prêche pas les gens, je prêche les esprits. Parce que dans les animaux, il y a les esprits. Et les animaux typifient l'homme, les esprits de l'homme. Par exemple, le léopard, tu vois, nos équipes, léopard. Aigle de Carthage, les animaux, les oiseaux. Donc bref, l'arche de Noé c'est une vision qui veut tout simplement dire que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, que je fasse entrer là. Merci beaucoup. Les gens bons et mauvais. Prophète, est-ce que la même onction que vous aviez au début, c'est celle d'aujourd'hui des pétages ? Oui. Le pétage, c'est un album chrétien, au fait. Mais que j'ai chanté, oui. Que j'ai chanté avec... Mais c'est tout le texte que j'ai chanté, les 14 chansons que j'ai chantées dans l'afropétage. Ce sont des textes chrétiens. Non. Pétés, péter... Oui. Pétage, 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 là où se termine, l'intelligence de l'homme, c'est là où commence la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui a pété, c'est-à-dire péter le plomb qui veut dire tout simplement craquer. Quand quelqu'un, les choses ne réussissent pas, il craque. Mais non, il doit aller chercher Dieu pour que Dieu lui donne un nouveau départ. Au fait, le message de pétage, c'est ça. Ce n'est pas le gaz ou ce n'est pas un fou. Non. Le pétage veut dire tout simplement quelqu'un a craqué. Comme au Congo. L'équipe nationale ne gagne pas. Les joueurs ne gagnent pas. Les musiciens, il n'y a rien de spécial. Au niveau politique, des problèmes, les gens ne comprennent. Même le pasteur, ça ne marche pas. Même chez le pasteur, ça ne marche pas. Donc, j'ai voulu faire passer un message au Congo pour dire qu'écoutez, on arrête. Merci beaucoup. Allons-y vers Dieu. Merci. Alors, vous me faites un truc appelé pétage, que vous défendez ici, que non, c'est là où se termine l'intelligence de l'homme, comment la sagesse de Dieu. Moi, je voudrais juste comprendre. Vous nous aviez promis la sortie de toutes ces chansons-là, avec des clips qu'on a eus. Et c'est vrai, dans d'autres émissions, vous avez eu le temps de justifier, mais c'est pour la première fois ici, on a vu des dames, des dames. Cette soirée, on m'a même envoyé des vidéos, des vidéos pour que je vous pose ces questions-là. Ça vous fait quoi, vous, étant un homme de Dieu ? Qui, jadis, vous avez eu à faire des miracles ? Il y a des gens, vous... Je fais toujours des miracles. Je modifie. Mais ça n'a pas mon truc à dire. Je n'ai pas eu un placement au bout. Je n'ai pas eu un placement au bout. Donc, tu es le miracle, vous allez. Mais je sais, je suis prophète. Tout ce que j'ai dit dans le pays, c'est réalisé, non ? En cette période que les gens disent pétage. Mais tout ce que j'ai dit, j'ai dit qu'elle me ressortira de la prison, il montera trois fois. Il est sorti. Pendant qu'on l'est condamné en 20 ans, le même jour, j'ai fait une sortie médiatique pour dire qu'il sortira. Et il va être élevé trois fois. Premier élevé, il est vice-premier ministre. Deuxième élevé, il existe encore. Troisième élevé, il existera. Donc, j'ai parlé de l'arrestation de Kabound en prison. J'ai dit à l'IDP, il y aura une séparation qui va arriver avant les élections. Et le monsieur fera une rébellion. Et après, il finira au trou. Aujourd'hui, il est au trou. J'ai parlé des choses de l'ambassadeur de l'Italie. J'ai vu une autorité qui est morte quelque part. Il est mort où il faut. Tout le monde sait. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit beaucoup de choses. À cet état même de pétage. C'est ça. Le comédien n'en parle même pas. Mais est-ce que c'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dents ? Non, je suis toujours dans le bain du Dieu. Est-ce que vous en êtes dans le bain du Dieu ? Je n'en suis pas parce que je suis en train de déranger. Je suis en train de déranger. Je suis en train de me déranger. Je suis en train de me déranger. Des minuit à 5 heures du matin, ça ne me dérange pas. Prophète, qu'est-ce que les gens vous reprochent aujourd'hui ? Vous commencez une histoire qui commence sur Internet. Il n'y a pas de chier. Net nez. Net, il y a Daniel Safo. Non. Les gens ne comprennent ma philosophie. Moi, je suis un homme véridique. Je n'aime pas l'hypocrisie. C'est ça le principe que j'ai amené dans la faux pétage. Ça dit, restons naturels. Ne soyons pas hypocrites. Si moi, je vais prendre du vin, je vais le prendre sans regarder personne à côté. Dans l'avion, j'ai demandé du vin. Déposez-vous dans l'avion, oui ? 20 ? Oui. Maintenant, il me manque de l'avion. Dans l'avion, il me manque des verres. Vraiment. Il me manque de l'avion, il me manque de l'avion. Ok. Oui, ça ne m'a pas empêché. Moi, je ne suis pas hypocrite, tu vois. Moi, j'ai fait la musique. Pourquoi ? J'ai fait la musique pour faire passer la troisième voix. Tu vois, comme les maïcs qui chantent. J'aime les démarches des maïcs, tu vois. Calambay. Tu reposez ma question. Tu vois, mais moi, je veux la véracité des gens qui ne sont pas hyper. hypocrites. Alors, Alinguette, c'est quelqu'un que le président a fait confiance. Alors, c'est un sénégalais quoi ? Non. Il n'est pas sénégalais parce que son village, mon village, c'est à quelques kilomètres. Non, lui, il est né ici à Baroumou. Il est né à Kine, à Baroumou. Son père Nkei, je le connais. Il est mort en 2010. Moi-même, je le connais, je suis parti au Dei. Et puis, la maman, il est de Mouchi, c'est-à-dire Sagata aussi, de Maïndoum. Et lui-là, c'est mon grand frère, tu vois. Je le connais. Donc, on se connaît depuis... Donc, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... On m'a mis en haut de la chair. On m'a mis en haut de la chair, pourquoi ? J'ai voulu montrer la méchanceté de l'homme. C'est l'Église qui est en train de parler, d'éduquer la masse. Parce que, quand on a la haine des autres, c'est bien de chercher à justifier son leader. C'est bien de justifier la loi Tchani. Mais c'est mieux aussi de dire la vérité, au besoin que, oui, écoute, telle personne est un Sénégalais. Ça, ça crée. Alors, je respecte l'honorable, mais j'ai voulu le recadrer quand même. Merci beaucoup. Parce que, il y a un mot au lobby à Ango. Je voudrais quand même... Ce sera peut-être pour la première fois que vous allez donner votre position. C'est quoi votre position par rapport à la loi Tchani ? J'aime pas ça. Mais c'est le combat politique. J'avais parlé à Moïse et à tous. Moi, j'étais reçu chez Moïse. C'est mon ami. Récemment, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que je lui ai dit, j'ai dit, le combat, quand vous devenez candidat président... Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre au combat. L'autre fois, il était parti en exil. Cette fois-ci, on va lui créer la loi. Et c'est le combat politique. Vous avez la vision prophétique au monde ? Non, la vision prophétique, c'est le président. Le président Fénix se passera ce qui est vrai. Mais vous avez conseillé à Moïse ? Vous avez déjà la vision politique au monde ? Pourquoi le principe, c'est-à-dire ? Parce que je peux poser à l'autre. Ceux-ci, c'est-à-dire. Ceux-ci, c'est-à-dire. Ceux-ci, c'est normal. Non, c'est normal. Il ne peut pas laisser la chaise vide. Il doit poser. Pourquoi il ne doit pas poser ? Il doit poser, mais la réalité prophétique est que... C'est félicit ce qui passera. Mais vous vous parlez avec Dieu. Dieu vous a montré ça. Mais le peuple est en train de souffrir. Pourquoi Dieu voudra que le même président revienne encore ? Aujourd'hui, l'État, nous sommes à 2350. Oui, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Mais le changement, un jour, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que Dieu aime réellement les Congolais ? Oui. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Mais la femme ici travaille. Maman travaille. Je suis venu mettre ma caméra ici pour voir aussi. Elle m'a dit qu'elle travaille bien. Les Mouyès avaient travaillé très bien ici. Elle, là aussi, elle travaille bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous faites votre travail. Le problème, c'est que les Congolais ne savent pas ce qu'il est. Les Congolais sont trop complexés par rapport aux Blancs, par rapport aux autres, par rapport aux pays étrangers. Mais nous-mêmes, on ne sait pas défendre notre pays. On ne sait pas créer des entreprises. J'ai regardé trois, quatre entreprises ici, à qui nous partent, ce sont des étrangers. L'hôtel là où je dors, on m'a dit que c'est pour les Indiens. Mais il y a des Congolais qui ont l'argent. Mais ils veulent investir en Afrique du Sud, ils veulent investir au Gabon, ils veulent investir ailleurs. Donc, ils ne veulent pas investir chez eux. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Donc, comme les Camerounais, ils investissent chez eux. Je vais rentrer un petit peu sur la loi Tchani, avant de passer. Ce qui est vraiment l'équipe, dans votre vision profite, est-ce qu'il y a toujours risqué à 80%. Ce qui est l'équipe, est-ce qu'il y a toujours risqué à l'inapé ? On va changer après. Après, on va changer la loi. Ils ont un petit peu de catégorie, mais on ne peut pas déranger. À la pastoza mystique. On va changer la loi. Après un deuxième mandat, on va changer la loi, on va changer normal. C'est bon, merci beaucoup. Nous rentrons dans Afropédage. Combien des titres ? 14. 14. Ba ma ma bali n'aka bongo, mou ba le oise à la cana tendresse, ba ma ma bali n'aka douceur. Ça dit, de l'autre côté, nous sommes en train d'enseigner certaines catégories des hommes. Nous sommes au moins de la femme, d'aimer leur femme, de respecter la femme, de lui donner sa place. Donc, j'ai chanté pour donner des leçons. Je n'ai pas chanté comme Mike, par exemple. Il chante Dieu tout entier. Moi, je donne des thèmes de troisième voie. Ça dit, je fais passer un message. Merci. Explique-nous les femmes là, avec lesquelles on vous a... Toutes ces femmes là qu'on a eu à voir, juste à vos côtés, des danses. On a même une vidéo qu'on m'a envoyée. Ça, c'est pas moi. Vous prenez des photos, ainsi de suite. Ça, c'est... Pour avoir dans son nom. Tézéla. Ça, c'est Stémaï. Émission Stémaï. Il avait évoqué une agence de mannequins, de taille. OK. Alors, dans l'émission, il m'a invité. Il m'a dit, je te présente cette aide-fille ici. Est-ce que c'est comme ça, des filles comme ça que tu peux choisir dans ton clip ? J'ai dit oui. Je taille comme ça aussi. Il y a aussi d'autres qui sont d'autres tailles, et ainsi de suite. Alors, et même, ils avaient déjà... Ils étaient dans le studio. Ils ont dansé. Ils ont fait leur histoire. Moi, je ne savais pas. C'est comme ça, après l'émission, ils ont fait des photos avec moi. Ils ont relié leur première danse qu'ils ont fait. Ils ont relié l'émission. Et ils ont relié les derniers éléments. Donc, je ne suis que victime. Ce ne sont pas mes dansers, ce ne sont pas des gens qui seront dans les clips. Voilà. Donc, ça, c'est... L'idée, c'est toujours. D'ailleurs, on crée des choses... Même quand je suis arrivé à Paris, tout le monde me dit, mais tu peux danser des filles comme ça, Manet ? Non. J'étais dans une émission comme dans votre émission. Merci beaucoup. Prophète Denis, qu'est-ce que répondez-vous aux hommes des dieux, à la population, aux chrétiens, qui disent que vous êtes en train d'embrayer le chrétien ? Non. Je suis la voix de sa voix. Je suis un homme qui marche sans cynique. Tout le monde ne peut pas être de la même manière. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Moi, je suis là pour les gens qui ne connaissent pas Dieu et les gens qui connaissent Dieu. Mon message s'adresse aux païens, aux chrétiens, et ne fais pas ce que moi j'ai fait, parce que tu risques de tomber. Moi, j'entres chez les musiciens, moi, j'entres partout, politique, tout. Donc, je puise là partout. Je fais du travail. Merci beaucoup. Tu vois ? Je vais vous poser quand même cette question. Non, je n'embrouille pas l'église. Au contraire, Jésus était venu pour les gens mauvais. Il faut que nous puissions évangéliser. Les chrétiens n'évangélisent plus. Nous sommes là... C'est là où vous... Oui, ils n'évangélisent pas. Nous, on est là seulement pour que les gens viennent dimanche à l'église. Seigneur va toucher le cœur des janines. Non, on ne peut pas envoyer Dieu. Donc, on ne peut pas envoyer Dieu. Les chrétiens, aujourd'hui, on est devenus trop impolis. On envoie Dieu pour aller draguer même quelqu'un que tu veux épouser. Je me disais, mais si je me disais, Janine, je ne disais pas, non, va draguer, va parler à la... Janine, Janine, je t'aime le jeu comme la colombe, fais le poème. Si tu es réflexe, tu rentres chez toi, tu commences. Mais tu ne peux pas demander à Dieu d'aller toucher une fille et aller draguer quelqu'un. Non, c'est trop impoli. En fait, moi, il y a une part où nous, on doit évangiser. Tu vois, quand je parle, par exemple, chez Fali, Fali, quand il m'appelle, pasteur, viens prier pour moi. C'est déjà un pas, il commence à donner la dîme. C'est déjà un pas, il commence à demander la prière avant chaque événement. Vous n'allez pas porter parole ? Non, je n'ai jamais été. C'est un enfant, comment je peux te porter parole ? Je t'ai déjà béni avant Fali. Ah oui, tu ne peux pas être créé pour la vie. Avant Fali, avant Fali, il n'y a pas misé par Kofi. Je vais faire le stade, je vais faire tout ça. Je vais faire le stade, je vais faire le stade. Je vais faire le stade. Non, non, je vais faire le stade parce que je prêche. Mais là, je vais aux Etats-Unis faire quoi ? Je pars dans une grande conférence. Non, non, moi, je suis de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prier déclarer pour ses... Mais je vois, j'entends, je prêche. S'il y a dix prédicateurs au Congo, je suis parmi les dix premiers. Moi, j'ai changé de genre. Moi, j'ai fait des choses que les gens n'ont pas faites. Moi, je reste prophète et je mourrai prophète. Combien de propositions pour que je devienne député ou devenir tel ? Je peux le devenir aujourd'hui. Je suis quand même un docteur en théologie et je suis le prophétiste. Si vous postulez, vous êtes sûr de passer ? Oui, à 200% même. Hein ? Oui. Prophète, répondez un tout petit peu. Vous êtes pour tes paroles de Fali. Non. Il vous donne de l'argent pour passer à la télé par lui. Non. Moi, j'ai fait un peu. Je n'ai pas mon amour. Après ça, oui. Non, après ça, oui. Nous, on s'appelle après ça, c'est ça complémentaire. C'est Dieu qui bénit, mon frère. Tout ce que les gens peuvent nous donner. Fali, c'est mon fils. Où est-ce qu'il m'a quand même ? Moi, j'ai l'ambition. C'est un peu comme ça. On n'est pas tribalistes, mais on est sécurisés. Tu vois, Jésus avait deux apôtres, dix sortes de Galilée. Galilée, c'est pas mauvais d'être entouré de ses frères. C'est pour la garantie de la sécurité. Moi, je crois qu'il fallait c'est un bon petit qui vient de chez nous qui a évolué. On doit l'encourager. Il est trop attaqué par tout le monde. Moi, j'aime quand quelqu'un est attaqué, je le protège. Je le soutiens. En fait, je soutiens Fali maintenant parce que tout le monde ne l'aime pas. Il a fait quoi ? Il chante bien. Il a fait bien Fali, Gims. Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Parce que Gims est salarié dans Congo. Tu vois ? Je vois, c'est l'image. Oui, mais Gims a reproché Fali parce qu'il n'y a pas le président Macron. Mais Macron m'a invité dans le Congo. C'est un gouvernement congolais. Il fallait reprocher le président de la République à reprocher le gouvernement où il est. Papa, même un ennemi, il faut dialoguer. C'est-à-dire que lui, il est en colère parce qu'on l'a privé trois fois la nationalité. c'est pourquoi ? Si on lui avait donné la nationalité, il allait devenir ambassadeur du Congo. Si on lui avait donné la nationalité, il allait être contre Macron. Il allait amener là où il est né. Donc moi, je crois que Fali a négocié sa vie. En dehors d'être un musicien, il est père de famille, il a besoin d'argent, il a besoin de connexion. Le président, attends, le président de la République française, mais Fali, c'est le seul qui a joué en France jusqu'à présent. Maintenant qu'il trouve le président ami, alors le président lui demande, le problème du président, c'est de le crédibiliser seulement au Congo. Parce qu'il est venu la nuit, parce qu'il avait peur qu'on peut lui envoyer des bouteilles d'eau, tout ça, mais il est venu la nuit. Il sait que le peuple qu'on ne l'aime pas parce qu'il soutient le Rwanda. Nous tous, nous le savons. Mais il est président, il y a une quatrième puissance ou septième puissance mondiale, on ne doit pas l'éviter, on doit faire de lui aussi un ami. Alors, c'est ce que Fali a fait. Et maintenant, il s'aime, il va jouer en France maintenant. Il a cette Olympia, il a beaucoup de choses. Je ne peux pas te porte-parole de la philosophie qu'on a à Namongo. C'est comme ça que moi, je suis mieux placé pour l'expliquer ça. Et on est en train de le torturer. Pourquoi ? Maintenant là, lui, il l'a condamné et lui, il est plus nationaliste. Mais il fallait donner des dons dans les hôpitaux, des ambulances, il a donné au Kivu. C'est le groupe qui est parti à Gims ? Il n'y a pas de problème. C'est notre frère. Gims, c'est notre frère. C'est un grand musicien. Il a plus d'argent qu'il fallait, d'accord. Mais il est en chute libre au moment où nous parlons. J'avais prophétisé ça. Il est en chute de vente. Il n'a même pas de disque d'or au moment où nous parlons. Il montre les disques d'or du passé. Or, chaque album de Gims, il y a toujours disque platine, disque de diamant, douce. Mais maintenant, depuis qu'il a fait sortir quelques albums, il n'a pas ni disque de platine. C'est-à-dire, il est en chute libre. Alors maintenant, au lieu de chercher à ce que Dieu le renouvelle, mais ces gens-là aiment les jeux de cache-cache, c'est-à-dire spirituellement. Quand vous déconnez dans le spirituel, sachez que tu vas avoir les répercussions spirituelles. Maintenant là, c'est le haut dit que vous, ceux qui soutiennent, bien sûr, Fali Pupa, vous vous appréciez de tout. Fali a beaucoup d'argent, Fali a beaucoup de vues. Non, Gims a beaucoup d'argent que Fali. Gims a beaucoup. C'est un millionnaire. Il a beaucoup de gens que Fali. Il a beaucoup de notoriété internationale pour Fali. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de détruire le peuple de Dieu, vous les amenez vers la perdition ? Non, on n'est pas dans la perdition. Ils écoutent la musique. J'ai vu Moukuna un jour à la télé. Fali, il est toujours un jour où c'est un bâtou. Marie de nuit, il est toujours un jour où il est un jour où il est un mari de nuit. C'est qu'il suit ça. Non, 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 ne nous trompons pas. Tous les pasteurs que tu vois là, ils écoutent la musique profane. Ils mentent. Ils mentent ! Ils doivent accepter ça. Moi, j'ai trouvé un apôtre là au coin d'un bar il a tenté de chanter Maya. Je suis venu, je me suis arrêté, j'ai dit mais pas grave. n'est-ce pas grave ? Maya, c'est la... Maya, c'est la... Maya, c'est la... Maman, c'est la potrée. N'est-ce pas grave ? 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 Donc, ils écoutent, papa. Ne faut pas... Qui va refuser que Fali lui donne sa 10 minutes ? Où faire ? Tu vois ? Donc moi, je crois que ce sont des brébis comme nous. Ce sont des brébis égarés. On doit les enseigner pour les ramener. Merci. Ça prend du temps. Que répondez-vous aux gens qui disent que vous êtes utilisés par les gens qui ont assez de moyens pour détruire les autres ? Non. Je ne peux pas détruire une autre personne. Moi, quand j'ai commis une erreur, je reviens vers l'erreur. Un jour, j'avais parlé mal de Mike Kalambay. Mais je suis parti chez Mike, à sa maison. Il n'y a pas de dossier ou 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 il n'y a pas de dossier Moi, je demande pardon. Moi, quand j'ai commis une erreur, j'assume ça. Mais je ne peux pas prendre l'argent pour aller insulter. Non, non, non. Vous êtes ? Vous êtes ? Vous êtes ? Vous êtes ? Non, je ne peux pas vous dire. Vous êtes ? Vous êtes ? Vous êtes ? Je ne peux pas vous dire. vous dire. Je ne peux pas vous dire. l'idée d'opinion. Ceux-mous-d'alignement disent que ça, 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 ça. Comment on a un abonnement ? Ok. Mais je ne peux pas insulter une autre personne. Dieu en toutes circonstances parce qu'au Tanguy 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 Mike Dieu en toutes circonstances de Mike Alambay Comment vous avez vu ça ou comment vous avez accueilli ça ? Quoi ? Dieu en toutes circonstances Album, il y a Pasteur Mike. C'est très bel. Moi, j'ai écouté ça avant. Il m'a fait chanter des choses-là et j'ai dit aux gens l'album-là sera terrible. En tout cas, félicitations à Mike. C'est parmi les meilleurs musiciens chrétiens que j'aime. Ok. Parce que lui et moi, on a travaillé depuis des années. Chaque croisade que je fais. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes avec lui ici ? Non. Non. Demande au berger. Il va te dire que moi et Mike, on a commencé trop tôt avant même que je connaisse Moïse mieux. Donc, lui et moi, c'était une histoire où ça dit que je crois à lui. Et moi-même, je faisais sa promotion. Même il y a un petit qui a quitté chez lui, il est parti. Je lui ai dit tu vas finir. Reste chez Mike. Mais il est parti. Mike, c'est parmi des musiciens cool que j'aime. Il a parlé de la relation à la maison. C'est bien. Très bien même. Très bien. Je ne sais pas. Mais il y a generalized àla. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'un voyage sur l'autre. Non, non. Moi, je pars chez lui à la maison. C'est vrai, il ne y a tout de suite, On est là. Oui Vous aimez l'album ? Oui, il y a de l'album en plus. Il y a de l'album, ce qui est très important. En tout cas, c'est mon passé. C'est mon passé. Mon passé, j'ai l'album en plus. Je parle de l'album en plus et je vous pousse au monde. Le monde, c'est le fils de Félix. Non. Mon passé, j'ai l'album. J'ai l'album et je suis très bon. Il y a un dimanche d'album. Une fête honorable. Il y a de l'album. Il y a de l'album. C'est très bon. Donc, au bénir Albon Moana. Non, Albon Moana, ça a bienvenu parce que le mec vient de traverser des moments très difficiles et je crois maintenant que Dieu existe. L'église rétablit, la foule est là, l'onction est là, il guérit déjà au nom de Jésus et il l'a repris et tous ceux qui l'ont combattu, maintenant, ils sont ensuite libres. C'est un exemple spirituel que j'ai, même il m'a appris dans l'histoire, oui. Parce que j'étais aussi parmi les gens qui l'ont combattu sans comprendre. Parce que quand on m'a dit que je ne m'a pas battu, sans prier, j'ai voulu croire, j'ai voulu, je n'ai pas cru. Parce qu'il y a encore une fois. Mais un moment, il m'a dit clairement ce qu'il est. Merci. Je dois quand même vous poser cette question parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Que répondez-vous à cette population qui dit que c'est vous qui étiez à la base de leur séparation entre le pasteur Mike et le pasteur Moïse? Non. Les gens vous acquisent? Non. C'est lui, c'est Moïse qui a fait des déclarations à la télé. C'est pas... Non, non, non. Je suis très content de dire que j'ai eu un conflit, j'ai eu un conflit, j'ai eu un conflit. Parce que moi, j'ai eu un conflit. C'est trop penchant pour Moïse et Mike. Un peu, pour être honnête, oui. J'étais un peu trop penchant parce que... Parce que tu es un conflit, non ? Oui, parce que j'ai été mal informé de certaines choses que je n'ai pas cru et puis j'ai trouvé là que j'ai resté. Aujourd'hui, équilibre, écoute-y. Oui, j'ai soutien Mike. Je respecte aussi Moïse, mais j'étais trop penchant, oui. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, prophète des nations. À quand le stade? Parce que vous dites, au salabastade. Où est-ce que vous avez besoin de l'autobagueron? C'est l'étant. Non, je n'ai pas le record. Neuf martyrs. Vous avez besoin de l'autobagueron? Hein? Non, c'est la dixième. Non, c'est la dixième. Non, c'est la dixième. Parce que vous avez un micro... Hein? Non, c'est la dixième. Il y a ça à moi et je l'ai fait. Mais je crois qu'il y a un succès. Tu es une, il y a un succès. Il y a un succès. Nous avons un succès mondial. Nous avons un succès, il y a pas un succès spirituel au fait. C'est un succès. Oui, parce que les ministères n'ont mélangé. Oui. Mais même je prends le petage, celui-là, il vient de faire ça. Ils ont deux événements. Album, petage, il vient de faire ça. N'est-ce pas une nation dans ce pays. un seul débrouillement sur l'Iban Si vous avez le bon album, vous avez mis la quantième position ? Première Vous avez fait de faire faller ? Faller est assuré à la personne qui est ici Pour vous dire, ce qui se passe, c'est une nouvelle chanteuse Ce qui se passe, c'est de voir que vous avez dit pourquoi Les gens sont habitués avec Faller et les gens ne sont pas bien Mais là, un pasteur qui chante va chanter quoi ? C'est une petite question. En pensée, c'était un pétouage. Il a un pétouage. C'est une chanson. Le pétouage. C'est une chanson. Donc, il y a un pétouage. C'est pourquoi ils n'ont pas regardé. Des pétouages à l'école. Les toutes les pétouages à l'ab voter. C'est Giant. C'est mon pétouage à l'abour-garde. C'est une chanson à l'abougarde. Et bien, on a 12 heures, on a un petit peu, etc. Eh, même la carte, il y a beaucoup. Eh, tu as un peu besoin de ça. Pourquoi tu as un petit peu ? Bon, on va boiter la Côte Ate, on a bien été dans la France. Boiter la Côte Ate ? Eh, même temps, on a été étudié, oui. Depuis, on a fait des livres à Côte Ate, à Côte Ate, à Côte Ate, à Côte Ate, à Côte Ate dans la France et à Côte A Cameroun. À Cameroun, pourquoi ? Pourquoi on a fait des livres ? On a fait des livres à Côte Ate, on a fait des livres. Parce qu'on a invité à lire, on a se retrouver, on a fait des livres. Alors, j'étais obligé d'aller lire, si on a écrit, on a écrit des livres, on a écrit des livres, deux fois. Je ne peux pas mentir. Pasteur, aujourd'hui les gens vous reprochent, vous avez beaucoup d'ennemis, parce que vous avez un ennemi dans le sens que vous avez un problème, et vous larguez ça publiquement, la plus récente c'est, on avait appris que vous étiez recherché par la justice, non, vous avez appris que nous avons appelé mon église de réveil, parce que j'ai bloqué Dodo à côté du Conseil, au Bissotous, à la Bissotous, alors au Conseil il a eu confession, mais au Conseil il a eu autorité, mon église de réveil était, alors Dodo est déjà passé avec de l'église de réveil, Donc moi je n'ai pas voulu Il fallait pas se dire Bon tu as le mandat Il y a qu'il y a la chef Pendant la période de l'élection Il y a une élection Tu continues là En dehors de ça Dodo est le président Des confessions religieuses Alors maintenant en tant que président Des confessions religieuses Parce que c'est lui qui gère Toutes les églises Des confessions religieuses Donc bref C'est la réplique Une réplique C'est ne rien que je één ai Tu n'as pas caché Il n'a pas caché Il n'a pas caché Pourquoi tu n'as pas d'arriver Personne lui a caché Tu deviens Plus c'est pour nul Et unhealthy Il n'a jamais hatché Jean-Lun Et tu ne cade Autos Je n'ai pas de connaissance. Mais je ne sais pas si vous avez le bonheur. Vous avez le bonheur. Si vous avez le bonheur, vous avez le bonheur. Vous avez le bonheur. Vous avez le bonheur. Donc, Mikolo, ça va être compliqué. Je suis compliqué. C'est une liste que vous avez le bonheur, mais il faut... Il faut... Tu peux avoir la liste que vous avez ? Oui. Si tu as le bonheur. Mais je t'en ai. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il y a eu huit mois de torturé, il y a eu huit mois de torturé, il y a eu huit mois de torturé, mais il y a eu huit mois de torturé. Est-ce qu'il y a eu huit mois de torturé ? Non, moi je ne suis pas contre, mais je dis la vérité. Parce que les Congolais ont supporté la vérité, mais il y a eu huit mois de retour. La vérité, c'est qu'il y a eu huit mois, il y a eu huit mois. Il y a aussi un principe qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout qu'on est un homme de Dieu. J'ai dit principe, mais il y a eu le principe, mais il y a eu la vérité. Il y a eu le principe pour la vérité. Il y a eu le président de l'Amanda, le président de Fatih. Il y a eu la vérité, il y a eu, voilà votre mission, voilà votre mission. Voilà un président de la République, c'est qui ? Il y a eu le président de l'Amanda, il y a eu l'émission, il y a eu le service. Je lui ai dit devant le ministre de la Finances où il est actuel, où il y a eu le ministre intérieur actuel, devant Kabouya. Là, il était là devant tous ces gens. Je lui ai dit la vérité, il y a eu la parole dans le lobby, dans le lobby, dans le lobby. Pourquoi vous les hommes de Dieu aujourd'hui, vous aviez travaillé avec l'ancien président Kabila, aujourd'hui vous êtes 100% avec le président Fatih. Demain, si le mandat change, vous allez encore changer. Oui, oui. Pourquoi vous avez changé, Boy ? Vous avez changé pour soutenir l'égalité. Pour soutenir l'égalité. Pour soutenir l'égalité. Pour soutenir l'opposition. L'Église, prophète des nations. L'Église a toujours été contre. Non, 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 non. L'Église peut reprocher le président et son gouvernement. Mais l'Église ne peut pas soutenir l'opposition. Parce que Dieu n'est pas opposant. Mais dans la Bible, on a vu des Daniels. Non, les Daniels reprochent au roi, vous prenez un autre Dieu, vous mettez. Non. On les a mis dans le fait, ils ont vu qu'ils n'étaient pas morts. Et le roi a changé. Il dit, nous on doit reprocher au président. On doit reprocher au gouvernement. On n'a pas le droit d'insulter. Parce que la Bible dit, toute autorité de Dieu. On doit être soumis à cette autorité. Même dès qu'on a passé son arrière devant le président, il faut s'incliner. Je lui dois le respect. Parce que c'est lui qui gère tout. Les esprits qui gèrent tout. Donc, on lui doit respect. On lui reproche avec respect. On ne peut pas aller avec arrogance chez un chef. Non. C'est Dieu qui l'a établi. Donc, moi, je crois que Kabila, je suis contre les gens qui sont ingrats envers d'autres chefs qui sont passés. Moi, je respecte Kabila jusqu'aujourd'hui. Je le respecte en tant que président. Et le bienfait qu'il m'a fait dans la vie. Mais votre confrère pasteur, Levek Moukouna. Moukouna, je crois qu'il a un problème personnel avec Kabila. Moi, je crois que ça devient un problème personnel. Parce que Moukouna était bien soutenu par Kabila. Bien soutenu plus que nous. Mais il est la première personne à faire. Bon, peut-être qu'il est en train de... Je ne sais pas la haine qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a aussi comme problème. Moukouna, c'est un bon pasteur. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec... Il n'aime plus Kabila. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça entre dans votre vie privée ou comment. Vous êtes très populaire depuis un temps-là. Est-ce que le Rwana est mis au paix ? Bon. En ce moment-là, il y a un document. Il y a un petit ami. Ah. Il y a un... Est-ce que le prophète Denilez vous a appris un document ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un petit ami en dehors de madame ? Il y a un petit ami-là. C'est-à-dire que vous avez un petit ami-là. C'est-à-dire que vous avez un petit ami-là. Vous n'aurez pas ce qui est celui-là. On n'a pas des mãs de refroidissement. Vous n'avez pas d'accord avec le président, et vous n'avez pas le même temps. Avec le président, vous n'avez pas aucun commun de l'avenir. Est-ce que tu as fait de 100 ou 100 % ? Oui, c'est-à-dire. Vous n'avez pas certificé. Oui. Oui. Si vous n'avez pas changé de l'avenir en ce moment-là. Je n'ai pas appelé tout le monde. mais c'est moi le créateur du monde il n'y a que moi qui peux donner l'explication peut-être je n'ai pas dit faire n'importe quoi aller dans une vie privée normalement je suis défendu moi je suis contrôlé plusieurs femmes mais il y a des gens qui crossent toujours quelque part on est des humains, je ne confirme pas mais il y a trop d'hypocrisie à l'église moi je voudrais que, peut-être je ne sais pas si je vais encore vous recevoir quand vous serez ici je vais commencer à venir il faut tout ça à moins conseiller est-ce que vous allez remplir ici à Colossi je n'ai pas été barré je n'ai pas été barré mais je n'ai pas été barré je n'ai pas été barré je n'ai pas été barré partout dans le Brésil dans le Brésil dans le Brésil dans le Brésil je n'ai pas été barré oui, je n'ai pas été barré mais je n'ai pas été barré mais on m'a été barré on est barré on est barré on a été barré il y a un EPP dans le Brésil et il y a un église et les enfants à part moi cela a laissé paquet de miracle et un moment c'est beau Tu veux voir c'est beau c'est beau c'est beau c'est un miracle Non, non, non. Ma façon de voir les choses, il y a trop de manquins qui ont à l'ingleterre. Il y a trop de manquins qui ont à l'ingleterre. Il y a des manquins qui veulent dire des faux de fabrication. Donc, il y a trop de faux. Alors, comme il y a trop de faux, moi, je pense que je suis en salle de témoignage de personne, je suis en copie. Je suis en salle de témoignage parce que je suis en silencieux que Dieu me témoigne. Merci beaucoup. Je suis en salle de campagne de Stades. Je suis en salle de campagne de Stades. Je suis en salle de campagne de Stades. Merci. Votre point de vie pour le campagne de Stades, c'est une cérémonie inutile. Il n'y a pas de blabla. Mais c'est biblique ? Non. Non, non. Il y a des... Oui, moi, je porte l'attaque à Thénie avec. Si il y a une cérémonie. Est-ce que c'est biblique ? Oui. Dans le sens que dans le tabernacle, il y avait les pauvres à déterminer. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a toujours des choses qui restent, mais on ne doit pas puiser. Parmi ceux qui restent, il comprend aussi les talites ? Non, moi, je ne peux pas utiliser les talites. En fait, ça, c'est un proto-gif. C'est-à-dire, ils n'ont pas passé un moussous. C'est-à-dire, ils ne sont pas déterminés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être déterminés. Ils ne peuvent pas utiliser les talites. Ils ne peuvent pas utiliser les talites. Ce sont les petits. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas mystifier les évangiles. C'est important. Un truc qui n'est pas mystére. dans la carte, tu vois, va mystifier. Et bien là, on peut nous citer, mais bien là, tout le monde a mystifié, parce que nous avons mis en sabbat, nous avons mis en main, nous avons mis en main, nous avons mis en israël, cette chose-là n'ont plus de fait. Vous êtes un prophète, mais c'est comme qu'il dirait, vous êtes contre les autres prophètes. Non, non, je suis contre les méthodes sataniques. Je suis contre... Par exemple, méthode de Nini. Les Kabbales juifs. Trois cas, beaucoup de jeunes passés sont devenus des Kabbales juifs. Par exemple, il est devenu homosexuel, comme on a bloqué des lois, ça je ne suis contre. Parce que ça m'amppionne, je suis contre. Parce que c'est tout, si vous avez disputé mon bambashi, car les gens que vous avez mis en face, ils se voient à Hideka. Nos amis, ils croient, qu'ils ont mis en langue, ils ont mis en langue, ils ont mis en langue, il faut que l'on mette en langue. Donc ils ne souhaitent pas dire dans la th枠. Ok. Les taux-experts sont spécialistes des fabriquants, des faux profets qu'on est à la croissance, et à la croissance de Métron. Il faut bien décrire le qu'on est en météo. Il faut bien prendre la croissance de Métranga, c'est en tout cas. Si nous il faut faire le quétTalk à Métranga, il faut faire des choses comme elle. Oui. Et si nous avez les connaissances, on veut que nous le savourer. Nous voulons faire un peu de examples de la croissance dont il faut faire. Je ne vois pas ce qu'il faut. Parfois-là, il faut faire un peu de choses de canalisation déprimables. il y a un succès, mais il y a un succès, mais il y a un succès, mais il y a un succès de la musique profane dans la période d'Oan. Si on a un côté, rendez-vous à 20h, il y a 18h. Si on a 20h et raté, il y a un succès. Donc bref, je ne suis pas contre les prophètes. Il y a de vrais prophètes. Est-ce que vous avez pris le temps d'arranger avec tous les hommes des dieux avec qui vous avez de prôné ? Je ne suis pas contre l'homme, car il y a une chose qui est bien. Pour ne pas changer l'évangile ? Non, mais je n'ai pas la possibilité. Je suis le prophète, il y a un homme qui a été promis, il y a un homme qui a été promis. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je n'ai pas le temps que je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas l'homme comme de 30 juin. Tu es un prophète ou tu es ? Non, je l'aime. n'est pas francis tatou le monde depuis à bali au moins tu as commis calme calme non n'a senti qu'il a commis calme moi tu vois tout le monde mais il a beaucoup évolué moi j'aime ces prophètes il a beaucoup évolué mais non il a beaucoup évolué je sens qu'il y a un peu je n'ai pas besoin de ça pourquoi prophète vous avez la facilité d'attaquer je n'attaque pas je suis contre un prophète son rôle c'est de ramener les deux c'est moi juste poser la question vous avez la facilité je reviens d'attaquer les gens qui ont que la population donne de l'estime que les chrétiens l'estime entre autres je peux citer moi le révérend pasteur l'apôtre roland d'allot non je n'attaque jamais roland d'allot tu es n'a pas une église n'est pas tous les homosexuelles tu es n'a pas où tu es n'est pas une église n'est pas c'est à dire je voulais montrer tout simplement que aucune église est pure même large il ya toujours des erreurs c'est à dire je voulais dire qu'un homme nous sommes faillibles nous tous si l'autre a commis une erreur toi aussi sache que tu commettras aussi une autre erreur je ne veux pas qu'on se juge mais quand il ya un erreur doctrinal au moment même là papa d'allot bien qu'il est présidentiel mais moi j'ai jamais eu peur de quelqu'un j'ai dit la vérité il n'a jamais été prophète il bah on va outer la borne la borne bandy ma prophétie mais l'élan amour la vie dalle où je vois l'éclair tout ça non moi j'aime pas ça parce que c'est vous là vous n'acceptez pas la prophétie bofina biseau gloire à dieu merci d'éternel dieu de l'amour oh léluia oh léluia et puis on prêche on finit ouais mais n'a qu'écuta n'a qu'écuta n'a qu'écuta moutou mouboué nandakoua kouzen a n'amoua saïdé jéna déjelka batiéba mille inga boulog belé cérémonie n'a bouton à yosa ramouté glissons où il n'a mis l'année n'ont tout ça va cérémonial n'a bouton à moni bilo rana ce qui est choqué en fait d'allot c'est un bon prédicateur c'est un bon passeur que j'aime beaucoup mais qui n'est pas un prophète non il n'est pas prophète mais maintenant ce qu'on n'a bouteille sur place on a rappel la parole de connaissance à montagne oui la parole de connaissance c'est une autre chose qui fait partie aussi des prophètes non 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 un prophète c'est pas ça non mais prophète rentrons un peu dans la bulle s'il vous plaît n'a ça ouais la parole il n'a pas profité peut-être à l'extrémité c'est un peu et peut-être débatte-moi qui c'est qu'un prophète imaginez prophète à ce niveau là soyons clairs la parole de connaissance c'est un don ce n'est pas du ministère c'est un don mais ça fait partie aussi des prophéties non la prophétie des dons il ya la la professe le prophète des choses différentes un prophète c'est quelqu'un qui donne la nourriture convenable autant convenable c'est celui qui donne le ton autant ça c'est un prophète après sa prophétie prophète après sa ton à temps période bouillé il a bien été et l'homme bouillé l'église bouillé au moins de boulot la salle c'est ça un prophète un prophète ce n'est pas donner la prophétie un prophète donne les écrans prophétiques des écrans prophétiques est allé troisième ciel n'est au monaka et pour la lobby et je connais un homme qui est allé la décoration de 12 ans qui est allé jusqu'au troisième ciel il a vu des choses qui n'est pas permis un homme de parler c'est à dire quand tu as l'éclat prophétique ça rate pas ce qu'on le dit et l'on qu'on a égo simba et simba ne l'on qu'on n'a pas d'aniel ba monna banane ba dimanche son prophétique ya un an maintenant les dons de prophétie sont au sol ou ba ou ébat tegayou maramo so l'homme se retourne moutan adon à prophétie ou répéter et c'est qu'il a parlé avec un côté bon moutazou yébama moutan a prophète à n'adonté donc la parole de connaissance existe c'est un don aussi la révélation c'est un don mais problème tout ça nous les gens confondent les prophètes et les prophètes des dons ou a zopi a prophétie zambazolo banane zambazolo banane yot bilo à zolobayour yébama gouté binone de bohkoma là oui mes paroles de connaissance tout le monde peut l'avoir un apôtre peut l'avoir tout le monde peut l'avoir mais un prophète est allé moutan au yu azana ministère via cinq ministères il ya l'apostolat il ya les profs le prophète il ya le docteur il ya le pasteur il ya l'évangéliste et il ya nani voilà donc c'est un ministère en one ce qu'on yomou aux apôtres yomou aux commissons profètes n'est qu'à si on a l'église n'a yot à paroïa prophétie bozani n'kouna à paris d'azaba pasteur basane t'es bangote t'es djb kabound il est là maman tina pas sa prophète n'eglise n'a a sa pasteur qui maman tina oui elle est à sali dix ans à sali dix ans n'a ban est-ce qu'à zaco ouais la tienne n'a bandi ça va au diriger par bama n'a formé ou anandé baba comme on veut déterminer le mois de la femme on dit ça ça c'est une discrimination d'un quoi non à à baïnza mettez à bouti mon papa nous journaliste ou yam bah mon âge pour moi ça de l'essor bandoteur non il a fait dix ans sur les barrières cola non à nana papa système ont témoin à nana comment passer non si tu n'as pas le truc de dieu aux athées selon yot selon bible merci selon selon yot pasteur la femme peut prêcher oui il ya des apôtres dans la bible de basa basi je peux le prouver moi j'ai fait le doctorat basali n'a ligno ça la débat un jour ben n'a débat non n'a l'objet c'est 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 tout est docteur en parole n'a l'objet non n'a 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 professeur n'a 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 pas de môtre non non basali ce qui doit équiper dans au hélip sain enseignement n'a préparé tous les documents avec ses noms sont en pierre n'a qui n'est pas ça l'émission c'est mis son mais à l'effet de l'élaboration toutes les disciplines il a envoyé à l'esprit prophétiser védit parler avec moi j'aime les femmes mais il y a des églises qui n'acceptent pas que les femmes à ba moukouna à ce cas basé belé ils sont papayens aussi non c'est leur doctrine c'est leur façon de voir voilà alors vous aujourd'hui vous êtes un pasteur moderne ou un pasteur qui veut je peux dire je peux dire quoi arranger des choses qui s'est fait en coulisses monsieur le journaliste regarde moi bien jésus à la taille veste il portait des robes mais on va localiser l'évangile comment pas de jésus ne portait pas des costumes à toi l'agnons sur ma peau tu as l'agnons sur ma lata costume bisous dans la costume c'est quoi bisous dans la costume c'est quoi tu vois donc l'évangile doit s'adapter par rapport à l'époque papa avion en tout cas n'a pas tout et c'est pas certain donc tous qu'ils n'avaient pas et il y a pas société qui ne sont pas dans la micro tout simi autoterne en église et là bas japonais sur japonais mais japonais s'assemblera à jésus merci donc moi je crois que il est temps qu'on évolue qu'on prenne l'évolution constructive qu'on les met dans l'évangile parce que n'est pas qu'à y ait internet mais les le monde de quoi mais jésus n'avait pas d'internet ni là nous on a l'internet aujourd'hui est ce qu'il faut qu'on prêche à l'internet oui mais ne tombons pas dans le piège internet donc moi je crois que moi je je suis pour l'évangile qui est en train de s'adapter par rapport à cette époque il y a des costumes il y a des pantalons bas salé en haut pour la base donc on ne peut pas empêcher les femmes merci prophète vous avez dit ici que vous n'avez jamais touché au fétiche non mais hier en quittant l'aéroport quelqu'un m'a dit tu vas un peu poser cette question prophète paraît-il que yo on me marra batu quelqu'un qui veut prendre le fétiche quelque part alors binobosal n'est pas le plus puissant que fétiche n'est pas le plus puissant que fétiche n'est pas là mais moi je suis servité de dieu je sortirai par la voie de dieu aujourd'hui vous êtes un homme de dieu si vous tombez malade qui va prier pour vous selon vous les hommes qui est supérieur à votre à votre onction n'a ni yo sokyo talib boy ou le bimba ou yo spirituellement l'ékinga bon coups pire moutouzaka moutaza super inter même et même moutouazana c'est à quoi samedi l'eau n'a pas quoi utiliser même ce val pas l'objet à balama il faut pas tout le monde n'a qu'on a qu'on a qu'on sur les a pas battu balé qui ôté même c'est évité de dire même maï kako samedi apontana même tout le monde peut prier pour moi donc pas ça dire c'est évité de dieu digne qui crée dieu il peut prier pour moi merci on entre un peu dans mais un côté n'est donc si on est commis difficile n'a pas compliqué côté n'a tiens à moutou n'a pas n'importe qui n'a l'oubli n'a pas de papa n'a salé belé en amour de la paix pour n'a tiens à moutou n'a bouez pas moutou mais non ce à prier tout le monde peut prier même yo nous a mes pères ou yo kayo au saling et l'omont bouez et touche n'a pas n'a sengio prier pendant au saling aï ça c'est l'humilité mais à niveau ya sacerdoce n'a ça d'abord un évêque c'est les dernières fonctions y a il y avait il y a une église il y en a donc n'a qu'on n'y maté n'importe qui n'a aucun nom mais l'évêque de don kamba peut prier pour vous dans les systèmes bon n'a s'en s'y en aïe merci beaucoup n'a s'en s'y en aïe mais toi j'ai l'asso moko bon en tant que président des confesseurs et les jésus-ouïs ok prophète je vous pose quand même cette question nous en tromper dans le futur ce qui l'eau aux athées arrive que dieu vous récupère est-ce que l'arche a un beau et à main mais au moins répondre à tout ça moi n'a l'obé à l'obé n'a pas un jour tu vas mourir l'obé n'a fâché lé de inerti des aînés on a ton moeuf on l'inguité n'a vu yoli n'a koufa poti car le bloc l'angapouane ok question anglaise à giboy quand n'a l'obé à l'obé à l'obé si vous n'êtes plus là est-ce que l'arche de noué va continuer si oui comment et aussi est ce que le système n'a eu à la pétage est ce que ça va continuer est ce que ça sera une joie peut-être pour une catégorie des personnes qui est non à cette personne nous a vraiment embrouillé au moins je n'embrouille pas les pétaires sont là dans le monde entier c'est n'importe quoi oui oui j'ai eu le pétai j'ai eu le pétai j'ai eu le pétai ma wario me l'a dit c'est pas à la pétai parce qu'on a pris la pétai et alors je n'ai pas le pétai j'ai eu le pétai j'ai eu le pétai même si on a pris sa chaîne je ne suis pas de bétai c'est un pétai Donc après le fait qu'il y a toute la continuité des spirituels. Il reste tout à fait pour gérer. Est-ce que l'église est tellement disciplinée ? Oui, mais les gens qui ont été préparés, ils ont été préparés à l'Iban. Parce qu'ils ont été préparés à l'Iban. Attends, ils ont été préparés à l'Iban. Mais ils ont été préparés à l'Iban. Ils ont été préparés à l'Iban. Oui, mais ils ont été préparés. Et ça, parce que vous étiez réuni rapidement pour essayer de rassembler, de mettre le calme. Imaginez si le mouvement de réconciliation des pasteurs n'y était pas. Peut-être qu'on allait pas voir ce qu'on a aujourd'hui. Oui, mais c'est ça dans la division, on fait beaucoup d'efforts. Mais ce qui est vrai, c'est que l'arche, les églises à Cala, les églises m'ont assise. Donc, c'est vrai. Il y a toujours de haut et de bas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai passé à l'Iban. Pour les autres, il y a un autre, il y a un autre, il y a un moment où la progression spirituelle est là. Et ce qui est, c'est ça. Quand tu montes, Dieu te fait descendre un peu. Je veux dire, il faut penser que le temps de réconciliation, le temps de réconciliation, le temps de réconciliation, le temps de réconciliation. et la tueur et la tueur dans de l'économie de Malibas. Mais, on doit résister, mais on doit utiliser un travail très important. On doit passer par des markets qui sont très bonnes personnes, les Marques et les Ayiap. Et des FLEF, les BG. Ils doivent faire des Occupy камers. Et puis je pense que votre vie est une très grande, de toute manière. Il faut avoir conscience la zone qui pourrait rester en train. Il y avait des relations comme ça. Il faut avoir conscience la zone qui pourrait rester en train. c'est pas facile c'est comme ça avec Dieu c'est ça la différence il faut que les hommes de Dieu et tout le monde doit accepter les hauts et les bas il y a des moments où j'ai traversé je voyais la fin du monde mais j'ai résisté il y a des gens qui m'ont accompagné dans la prière j'ai trouvé que tout le monde m'a résisté alors à un moment où j'ai pris ça il y a toujours le haut il y a toujours moins descendre et puis il y a eu un problème dans le sens que quand on a présenté comme un scon il y a un mitouk non je n'ai pas je n'ai pas dit que je n'ai pas parce que je n'ai pas dit que ce soit un mitouk or je n'ai pas dit que c'est bon on ne l'ai pas dit que c'est bon C'est un conseil spécial. 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 un 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 euh dg costa itango toujours costa itango toujours un hôtel un hôtel un talibus ah c'est parti c'est parti il y a eu un aéroport comme nous avons invité je suis un chauffeur il y a un chauffeur mais il y a un chauffeur il y a un chauffeur il y a un chauffeur donc merci beaucoup merci pour le bien fait que tu m'as fait je suis un peu merci à maman Fifi que je suis un peu je suis un peu je suis un peu je suis un peu pourquoi je suis un peu pourquoi les gens ont été plus je suis un peu parce que je suis un homme avec un homme il y a un homme tout le monde en dehors nous sommes j'ai eu j'ai eu je suis un peu j'ai eu pour naïe mais poto boune et laïe moins grand prophétique pour la province mais maman là il est combattu elle est trop combattue mais elle va survivre quand même merci beaucoup elle va survivre mère dans un besoin à eux alors on aura le coach voilà en tant qu'évêque président tout ça moi j'ai des questions à poser et je veux la visibilité merci beaucoup bon les restes dans l'assemblée merci nous tenions ça aux occasions à la télé la léros émission ou yu il y a le cas ce qu'on a malade aux a en difficulté aux années l'ombre simbaati zambé à pa moulay ou aux aux miracles la commune et sou non a projeté je suis en prophétie anticipé il ya deux personnes au bas à la maïning battaglia mokko aux anna problème ya un impuissance sexuelle mokko aux anna problème ya contra mokko très jete mais baso signé mokkandaman ati vous de la minum bali mora aux 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 miracle moussou pas aux 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 miracle ya papiers bas au signe d'ici quinze jours mais ce qui basse les lieux en ou ben anna nandé nama bt je vais prier encore pour toi en live 0 82 5 7 7 7 1 1 1 bat oupe bala bj nana ba oube nga bj souba yeno tel place douza ba oube nga bj tantou yu ouza rendez-vous rand kamo réseau 5 à prière n'a ça d'abord pour fait tout ça pendant parcer maïka zawa et avec d'o d'opé à zawa donc ce qu'on a besoin à prière ou l'anna ou n'yosent aux journalistes à l'obéat et l'on a nzambé ça ou yo kashima ben dana ou beto bilogo ou beba no botamo l'okan goté mais merci na maman mdekoramsa caméramen aza amakasie a pris oui et puis à la discipline et oui oui merci na yom ou opé en tout cas bébé n'a plus bérgé moté les jeunes or c'est vraiment un bon garçon et puis n'a pas si ma équipe et moté n'a pas si famille n'a pas tout vous avocat à la biseau hôtel opé yaming biseau ana zama pa moulapé hôtel on n'a pas le nom merci merci beaucoup voilà merci beaucoup professeur merci voilà